bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam nous sommes en train de parler des caractéristiques générales de l'islam nous avons évoqué tout d'abord al-rabbaniya, le fait que c'est une religion divine l'humanité, al-insaniya maintenant nous rentrons dans une autre caractéristique qui est el-shumu la globalité la globalité c'est-à-dire que l'islam est un message global dans le sens où l'islam englobe le temps il englobe l'espace, il englobe la vie tout entière comme il englobe l'être humain dans toutes ses dimensions donc tout d'abord l'islam c'est un message qui englobe le temps tout entier donc c'est-à-dire que l'islam est un message adressé à toutes les époques et à toutes les générations ce n'est pas un message temporaire limité à un temps qui serait obsolète après l'écoulement de ce temps ou destiné à une génération et donc qui serait obsolète après la disparition de cette génération au contraire donc l'islam est un message donc intemporel qui englobe le temps tout entier et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier des prophètes l'ultime prophète et messager et son message donc s'inscrit dans l'éternité donc Dieu lui a prescrit ce message qui s'inscrit dans l'éternité et la pérennité jusqu'à l'avènement du jour d'année et donc la globalité ici dans le temps c'est tout d'abord le fait que le message de l'islam donc c'est depuis le temps de son avènement et ça reste donc c'est la pérennité jusqu'à la fin des temps et c'est à dire que il n'y a pas de message après qui pourrait l'abroger parce qu'il s'inscrit dans l'éternité et dans la pérennité d'accord donc l'islam a annoncé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier prophète il n'y aura jamais il n'y aura pas de prophète après lui et le message de l'islam c'est le dernier message divin adressé à toute l'humanité il n'y aura pas de message après et d'ailleurs aucun prophète avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais déclaré d'une manière explicite que son message était le message final et qu'il n'y aurait aucun prophète après tous les prophètes annoncés quand on regarde même les livres les plus connus lorsqu'on regarde la Torah dans les 5 premiers livres de la Bible la Torah annonce la venue d'un prophète après Moussa alayhi wa sallam dans le déterronome chapitre 18 verset 18 Dieu dit qu'il va envoyer un autre prophète lorsqu'on lit les évangiles dans la Bible les évangiles annoncent la venue d'un paraclet qui viendra après Isa après Jésus donc le seul livre qui indique d'une manière claire explique qu'il n'y aura pas de prophète après c'est donc le seul livre c'est le Coran et la seule religion qui dit ça c'est l'islam donc ça c'est un message qui s'inscrit disons dans la pérennité à partir de son avènement mais c'est aussi un message qui englobe le temps tout entier c'est à dire l'avenir mais aussi le passé dans le sens où tous les messages avant l'islam finalement s'inscrivent dans l'islam où l'islam c'est une continuité de ces messages tous sont venus tous les prophètes sont venus avec l'islam et ont appelé à la croyance établie par l'islam comme nous avons vu auparavant la religion auprès de dieu c'est l'islam dans le sens où la croyance musulmane ou la croyance d'une manière générale depuis Adam jusqu'à Mohammed est la même ça n'a pas changé Mohammed n'a pas apporté une nouvelle croyance les éléments de la croyance sont immuables ne changent pas donc tous sont venus avec l'islam et tous les prophètes ont appelé au monothéisme pur ils ont tous appelé à s'écarter des fausses divinités il nous dit nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi adorez moi donc il dit également nous avons envoyé chaque communauté nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarot donc tout d'abord l'islam est un message qui englobe tout le temps le passé et l'avenir l'islam aussi est un message global dans le sens où c'est un message qui s'adresse à toute l'humanité au monde entier d'accord donc ce n'est pas également ce n'est pas un message qui serait limité à un lieu ou à une génération ou à un peuple non l'islam donc n'est pas limité ni à un lieu ni à un peuple ni à une classe sociale il s'agit donc d'un message d'un appel adressé à toute l'humanité une guidance donc qui provient des seigneurs des hommes des êtres humains adressés pour aux êtres humains une miséricorde pour toutes les créatures nous t'avons envoyé comme miséricorde pour le monde pour l'univers au homme tous les êtres humains je suis pour vous tous le messager d'Allah donc l'islam est global donc il englobe le temps il englobe aussi donc le monde entier dans le sens où il s'adresse à tous les êtres humains l'islam est global également parce que c'est un message pour l'être humain dans toutes ses dimensions donc ce n'est pas un message donc le message bien sûr comme nous avons vu dans la caractéristique de l'humanité c'est un message adressé à l'homme et c'est le message de l'homme dans son entièreté c'est à dire que l'islam ne s'adresse pas uniquement à son intellect en abstraction en abstraction de son âme ni à l'âme en abstraction de son intellect il ne prend pas en considération uniquement les émotions et il fait abstraction de tout ce qui est pensé non c'est un message donc pour l'homme dans toutes ses dimensions un message qui s'adresse à la fois à son âme mais aussi à son intellect à sa raison à son corps à sa conscience et à ses émotions donc c'est un message qui s'adresse à l'être humain dans son entièreté l'islam est global également parce que c'est le message adressé à l'être humain pendant toutes les étapes de sa vie donc l'islam c'est une guidance de Dieu qui vient accompagner l'être humain pendant toutes ses toutes les étapes de sa vie enfant adolescent adulte personne âgée durant toutes les étapes l'islam vient lui tracer la voie idéale qui lui procure son bonheur et qui le rapproche de Dieu c'est pour ça qu'il existe dans l'islam des prescriptions qui concernent le nouveau-né dès sa venue au monde ainsi que des prescriptions concernant l'être humain tout au long de la vie il existe même des prescriptions concernant l'être humain avant sa naissance au stade de l'embryon et même après sa mort dont s'englobe l'être humain pendant toutes les étapes de sa vie l'islam c'est un message global également parce que c'est le message de l'homme dans dans tous les aspects de la vie donc cette globalité de l'islam se manifeste également par le fait que l'islam est un message qui s'adresse à l'être humain dans tous les aspects de sa vie et dans tous ses champs d'action tout ce qui émane de l'être humain parole action forcément il y a une prescription l'un des statuts juridiques parmi les cinq statuts juridiques l'islam ne laisse jamais l'être humain sans orientation sans guidance quel que soit le chemin qu'il emprunte quelle que soit l'activité qu'il pratique que ce soit une activité matérielle le travail etc ou spirituelle individuelle ou collective intellectuelle ou éducative que ce soit une pratique religieuse ou une activité politique économique morale dans tous ces domaines l'islam apporte une orientation il n'y a pas un domaine qui serait exclu des prescriptions de l'islam donc dans ce sens là l'islam c'est une organisation complète qui englobe tous les aspects de la vie donc ça va de les biens les bienséances lorsque ou à table lorsqu'on mange lorsqu'on boit etc jusqu'aux affaires internationales ça passe des bienséances lorsque l'être humain fait ses besoins naturels jusqu'à l'organisation politique etc tous les domaines de la vie tous les aspects de la vie sont concernés par les prescriptions de l'islam l'islam également est un message global dans le sens où les enseignements de l'islam sont caractérisés justement par cette globalité cette globalité donc se manifeste dans la croyance dans le culte dans la morale et dans la législation on dit que ça c'était les les fondations de l'islam la croyance l'islam c'est une croyance l'islam c'est une adoration l'islam c'est une morale l'islam c'est une législation donc la globalité intervient dans tous ces domaines tout d'abord la croyance que nous avons déjà dans des vidéos précédentes nous avons parlé de cette caractéristique lorsque nous avons parlé de la croyance de la morale du culte on fait un résumé ici pour se rappeler la croyance musulmane est caractérisée par la globalité parce que notamment elle donne une explication complète de toutes les questions existentielles qui interpellent l'être humain les questions dont la conception de la divinité l'univers l'homme la prophétie l'avenir l'au-delà donc elle répond à toutes les questions existentielles que se pose l'être humain pareil la croyance musulmane est caractérisée par cette globalité parce qu'elle n'éparpille pas l'être humain entre deux divinités tiraillées entre deux divinités un dieu du bien et de la lumière et un dieu du mal et de l'obscurité ou autrement dit entre dieu et satan satan comme le définit l'évangile de Jean il serait donc le chef de ce monde c'est le chef de ce monde donc c'est à dire à dieu le royaume des cieux à satan le royaume de ce monde dans la croyance musulmane Dieu est un il est unique il n'y a pas donc l'être humain est le serviteur de dieu unique il n'y a pas donc l'être humain n'est pas hyper payé entre plusieurs divinités pareil la croyance musulmane est caractérisée par cette globalité parce que la croyance musulmane ne se contente pas du côté mystique du côté donc de cette purification spirituelle le côté mystique qui même réfuterait la raison la raison n'a rien à voir dans la foi ça c'est certain donc dans certaines religions c'est comme ça ou l'autre extrême c'est la croyance musulmane ne se contente pas non plus de la raison à l'instar de certaines philosophies qui font de la raison le seul moyen de connaître Dieu et de percer les secrets de l'existence non la croissance musulmane donc englobe les deux il y a ce côté donc le côté mystique le côté de l'âme mais aussi le côté de la raison donc la foi musulmane authentique est celle donc qui émane de la lumière de la raison conjuguée à la ferveur du coeur pareil la croyance est caractérisée par la globalité parce que la croyance musulmane n'est pas sujette à la subdivision la croyance musulmane doit être prise dans sa totalité avec tous ses éléments sans aucune exception quiconque par exemple croit à 99% des éléments de la croyance et ni 1% il n'est pas considéré croyant il n'est pas considéré comme musulman donc l'islam exige du musulman de croire en tout ce que l'islam a apporté en tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté donc ça c'est on parle toujours de la globalité dans les enseignements de l'islam donc dans la croyance mais aussi la globalité dans l'adoration ça se manifeste tout d'abord par le fait que l'être humain adore Dieu avec toute son entité donc c'est à dire que l'adoration englobe l'être humain dans toutes ses dimensions donc l'être humain n'adore pas Dieu uniquement avec la langue il n'adore pas Dieu uniquement avec le corps ni uniquement avec le coeur ni avec la raison mais il adore Dieu avec tout ça avec la langue l'invocation de Dieu l'imploration l'imploration du pardon mais avec le corps donc avec la prière sous-joude prosternation inclinaison le jeûne etc avec le coeur l'amour de Dieu le fait de se remettre à Dieu l'espérance la crainte etc la raison avec la méditation la réflexion donc l'être humain adore Dieu avec toutes ses composantes mais aussi toujours la globalité dans l'adoration elle se manifeste par le fait que l'adoration englobe tous les aspects de la vie l'adoration contrairement à ce qu'on croit ne se limite pas uniquement aux actes cultuels la prière le jeûne la zakette le pèlerinage l'invocation etc mais son sens est beaucoup plus large elle englobe tout ce qui plaît à Dieu parmi les paroles et les actions donc l'adoration elle est caractérisée par la globalité dans le sens où elle englobe toute action qui rend la vie meilleure et apporte le bonheur à l'humanité donc toute action bénéfique au service de la société au service de l'humanité toute action faite en vue d'aider son prochain c'est une adoration donc ça c'est la notion de globalité dans l'adoration et enfin la globalité dans la morale la morale en islam intervient dans tous les domaines de la vie dans le culte dans les relations sociales dans la politique dans l'économie dans la science que ce soit au niveau individuel donc la morale intervient au niveau individuel mais aussi au niveau collectif elle intervient aussi bien dans le rapport à Dieu que dans le rapport à son prochain la morale n'intervient pas uniquement dans les actes d'adoration ou à la mosquée et lorsque la personne sort ça n'a rien à voir son rapport ou bien ce rapport à Dieu et au culte ne se manifeste pas du tout dans son rapport à son prochain là c'est une subdivision là on n'est plus dans la globalité de la morale la globalité de la morale c'est que cette morale te suit partout elle te suit à la mosquée elle te suit à l'école elle te suit au travail elle te suit dans ton rapport à Dieu elle te suit dans ton rapport aux êtres humains dans ton rapport à ton environnement à la nature etc donc voilà l'une des caractéristiques de l'islam la globalité donc c'est une religion c'est un message qui englobe le temps qui englobe toute l'humanité qui englobe l'être humain dans tous les aspects de sa vie dans toutes les étapes également de sa vie et c'est une globalité qui intervient dans tous les enseignements de l'islam la croyance l'adoration la morale et la législation on s'arrête là pour cette caractéristique et on continue on n'a pas fini donc on continuera dans une prochaine vidéo avec une autre caractéristique Inch'Allah Ta'ala wa subhanakallahu bihamdik n'ashhad qu'en la ila ila anth n'astaghfiruk wa natubu ilayk wa salli l'ahum ala s'ayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada